C'est méchant, c'est très méchant. Si entre frères, entre amis, on doit vivre comme ça, c'est pas bien. C'est méchant, c'est très très méchant. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, vous devez savoir que la chaîne YouTube de Zagabambo, notre frère, a été supprimé. A cause de quoi ? A cause de la méchanceté. A cause de la méchanceté des gens que souvent nous considérons, que souvent peut-être lui y considérer comme des frères. D'abord, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Divertissement et Éducation. La chaîne qui vous offre un maximum de divertissement tout en vous permettant de vous éduquer sur plusieurs sujets. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Appelez-moi Mike pour vous servir. Et si vous êtes prêt, let's go ! Oui, vraiment, c'est méchant. Les gens sont méchants. Les gens qui sont souvent proches de nous. C'est ceux qui sont souvent proches de nous, comme je le disais, qui peuvent nous faire du mal. Ceux qui ont supprimé la chaîne YouTube de Zagabambo sont des gens qu'ils considéraient, en tout cas des gens qu'ils considéraient jusqu'à ce que ça se produise comme des frères, comme des amis. Des gens avec qui ils travaillaient jour et nuit. Des gens avec qui ils passaient la plupart du temps. Parce que c'est avec lui, c'est son collaborateur. Et c'est avec eux qu'ils vivaient presque tout le temps. Est-ce que vous pouvez imaginer que ceux-là ont supprimé la chaîne YouTube de Zagabambo ? La chaîne YouTube d'un artiste, c'est comme son CV, c'est comme son catalogue. C'est comme le résumé de tout son travail. Il y a tort. C'est compliqué, c'est compliqué. D'abord, permettez-moi de vous résumer en quelque sorte cette histoire qui est liée à la suppression de la chaîne YouTube de Zagabambo. Après la signature, avec sa nouvelle maison de production, FutureLineProduction. Parce que sa nouvelle maison de production s'appelle FutureLineProd. Donc, après la signature, la maison de production a demandé un accès total à sa chaîne YouTube. Ce qui est normal. Ce qui est normal parce qu'un artiste qui signe avec une nouvelle maison de production, c'est comme une personne qui confie la gestion de sa maison à une autre personne. La personne doit avoir au moins la clé de la maison pour pouvoir y entrer et entretenir. Et tout ça là. Donc, c'est ce qui a été fait par Zagabambo et sa maison de production qui a demandé un accès total à sa chaîne YouTube. Et Zagabambo, à son tour, il a fait signe à ses collaborateurs pour leur dire que c'est comme ça. Sa nouvelle maison de production a demandé un accès total à la chaîne durant la période de contrat. Et que pour un moment, ils n'auront plus accès à la chaîne YouTube. Ce qui est normal. Et selon ce dire, quand il leur a dit ça, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Et comme si de rien n'était, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais juste après la publication de la première vidéo, du premier projet qu'il a fait avec sa nouvelle maison de production, il a constaté que sa chaîne YouTube qui était normalement, qui était bien avant certifiée, est devenu bizarre. Déjà en ce moment, quelque chose se passait. Quelque chose se tramait. En tout cas, il a constaté que sa chaîne qui était avant certifiée n'est plus certifiée. Il a appelé, quand il a commencé par appeler, il a appelé celui-ci. Et tenez-vous bien, tenez-vous bien, la chaîne est gérée par 4 personnes. En dehors de Zagababo lui-même, 3 autres personnes ont accès à la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'ils ont un accès total à la chaîne. Ils peuvent entrer sur la chaîne, faire ce qu'ils veulent, ajouter, enlever ce qu'ils veulent. Après la publication de la première vidéo qu'il a faite avec sa nouvelle maison de production, il a constaté que la chaîne est devenue bizarre. Quand il demande à l'un, il dit que c'est l'autre. Quand il demande à l'autre, il dit que c'est l'autre encore, etc. Le début des problèmes, maintenant, va être la suppression de la vidéo Tikita. Sa dernière vidéo dont je vous avais parlé sur la chaîne, il avait publié le premier projet qu'il a fait avec sa nouvelle maison de production. La vidéo Tikita a été supprimée. Quand il a fait le constat, il a voulu en savoir plus. Celui-ci dit que c'est celui-là, celui-là dit que c'est celui-ci, etc. Et jusqu'à ce qu'il ne se rende compte, toute la chaîne a été supprimée. Quelle méchanceté ! Quelle méchanceté ! D'abord, on va suivre la vidéo ensemble. On revient juste après. Mais sachez que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Suivons la vidéo. Bonjour, bonjour, dames et messieurs. Ici, c'est ça, je viens pour vous faire cette petite vidéo pour expliquer quelques trucs, OK ? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore remarqué que ma chaîne YouTube a été supprimée. Je dis bien ma chaîne YouTube. Depuis que j'ai signé avec une nouvelle maison de production qu'on appelle Featureline Pro, on a fait des gros projets et le premier projet qui est sorti, c'est TIKITA, OK ? Et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Sur ma chaîne YouTube, il y a quatre personnes. Ça veut dire qu'il y a trois personnes, plus ou moins, ça fait quatre. Il y a eu quelques petits problèmes d'ego, OK ? Entre les gens avec qui je travaille, d'habitude, c'est mes frères, c'est mes amis, voilà. Quand on dit que la personne qui va te faire du mal, c'est toujours la personne qui est projé de toi. Donc c'est quoi l'histoire ? Quand on a mis le projet TIKITA, avant ma chaîne YouTube était certifiée, après j'ai vu que la certification a été enlevée, et j'ai cherché à savoir, c'est-à-dire que YouTube me dit, c'est quelqu'un qui a demandé qu'on enlève la certification. Donc ma chaîne YouTube est devenue bizarre, tu vois ? Quand tu vas dessus, c'est bizarre. Quand j'appelle l'autre, il me dit, « Oh, c'est pas moi, demande à l'autre. » Quand je demande, j'appelle l'autre, « Oh, c'est pas moi, c'est l'autre. » Quand j'appelle l'autre, « Non, c'est pas moi. » Parce que ma nouvelle production voulait avoir l'accès au YouTube, et ma nouvelle maison de production dit, « Si on veut travailler avec toi, il faut qu'on ait l'accès total. » Ça veut dire que, après notre contrat, si notre contrat est fini, on te remet ton YouTube. Donc j'ai expliqué aux gars que voilà, c'est ce qui va se passer. Donc c'est pas un truc, un ami, après, de toute façon, c'est un contrat de 3 ans. Donc après ça, si on continue, on continue. Mais si on continue pas, ils sont obligés de me rendre ma chaîne YouTube. Ou soit, ils vont créer une nouvelle chaîne YouTube pour mettre les œuvres qu'ils vont faire avec moi dessus. Et j'ai dit, « Non, je préfère qu'on mette ça sur ma chaîne YouTube. » Donc j'ai expliqué aux gars, à mes gars, que voilà, bientôt, vous ne serez plus sur la chaîne YouTube, mais voilà, c'est juste pour quelques temps. Ils ont dit, « Y'a pas de souci, y'a pas de souci. » « Y'a pas de souci, y'a pas de souci. » Maintenant, nous avons été à 530 000 vues, on va dire en deux semaines. Je me réveille ce matin, je vois que ma vidéo, ma vidéo, Tikita, a été supprimée. Je l'ai capturé, a été supprimée. Mais les autres clips sont là-dessus. Tant que j'ai commencé à me manifester, à commencer à appeler tous les gars, « Mais qui a supprimé le clip, qui a supprimé le clip ? » L'autre dit, « C'est pas lui, l'autre dit, c'est pas lui. » Et en même temps, je retourne sur la chaîne, la chaîne même, la chaîne YouTube a été supprimée. Je n'ai plus aucun clip en ligne. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'entre les trois personnes, je ne sais pas c'est qui qui m'a fait ça. C'est pour vous dire que je suis très en colère, mais en même temps, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Je suis obligé de tout recommencer à zéro. Et si vous faites ça, en fait, vous pensez que c'est pour me faire du mal, ou bien pour me freiner, ou pour que, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, entre vous trois, en tout cas, je ne sais pas c'est qui qui m'a fait ça. Et aujourd'hui, je ne sais même pas quoi dire. Donc, la FBI, ce que je vais vous dire, moi, personnellement, moralement, ça ne va pas, mais je vais toujours rester fort, comme d'habitude. Vous me connaissez, je n'ai rien à dire. mais je tiens à dire merci à mes amis qui étaient sur ma chaîne YouTube, parce que là, moi, je ne peux pas dire que c'est lui ou c'est l'autre, mais je ne sais pas c'est qui. Parce que tout le monde me dit la même chose. Oh, ce n'est pas moi, tu me connais, tu sais que l'autre aussi. Ah, tu me connais, tu sais qu'on est des frères. Voilà. Donc, c'est ça, la bonne nouvelle. On est ensemble. Je vais essayer maintenant ma maison de tradition. ils ont décidé de mettre le clip sur leur chaîne YouTube qui viennent juste de créer Future Line Production. Ils vont créer cette chaîne et ils vont mettre le clip dessus. Comme ça, ils auront l'accès total. Ça veut dire qu'il n'y aura que sur la chaîne. Vous comprenez ? Donc, on est ensemble, la famille. C'est Dieu qui est froid. Vous avez suivi la vidéo, n'est-ce pas ? C'est compliqué. Moi, quand j'ai suivi la vidéo, quand j'ai eu des cours de l'histoire et que j'ai suivi la vidéo avec Zagabambo, j'ai constaté quelqu'un qui est très abattu, quelqu'un qui est à la limite voulait pleurer. Parce que quand je regarde sur la physionomie de Zagabambo, lors de ce direct Facebook où il annonçait la nouvelle, c'était compliqué. C'était compliqué, les gars. des gens avec qui on collabore, des gens avec qui on travaille chaque jour. Naturellement, c'est ceux qui sont les plus proches de nous qui peuvent nous faire du mal. C'est ceux qui sont les plus proches de nous qui peuvent nous faire du mal. Faisons attention. La leçon à tirer de cette histoire, d'abord, j'aimerais dire quelque chose à l'endroit de Zagabambo, à l'endroit de Zagabambo d'abord, à l'endroit des artistes, des autres artistes et à l'endroit des créateurs de contenu. Les gars, moi, je me dis déjà après avoir entendu, après avoir suivi la vidéo que Zagabambo a fauté. Une chaîne YouTube, c'est comme ton catalogue. C'est comme ton album. Une chaîne YouTube d'un artiste, c'est comme son CV. C'est ce qui résume tout ce que tu as fait durant une précision que Zagabambo a créé sa chaîne il y a presque 15 ans. En tout cas, il y a environ 15 ans. C'est-à-dire que le travail de 15 ans est parti en fumée. Notre frère, en tout cas, a fauté en voulant, en donnant l'accès de la chaîne à trois personnes à part lui. Trois personnes, trois autres personnes avaient accès à la chaîne à part lui. C'est là où, moi, je donne le premier tort à Zagabambo. Même si, naturellement, il n'avait pas tort de faire confiance à des gens qui le considéraient comme des frères, à des gens qui le considéraient comme des amis. Mais il a foutu là-bas. Une chaîne YouTube, on ne peut pas confier l'accès total d'une chaîne YouTube à trois autres personnes autre que à trois autres personnes que le propriétaire lui-même. Ce n'est pas normal. même donner l'accès à une autre personne, à une seule autre personne que le propriétaire lui-même, c'est déjà une faute. Aller jusqu'à confier la gestion d'une chaîne YouTube qui est comme le catalogue, qui est comme l'album, qui est comme le CV, le résumé, le travail de plusieurs années à trois personnes. C'est là où Zagababu a foutu, selon moi. En tout cas, selon moi, il a foutu. Il a foutu grave. Bon gars, notre frère Zahé, c'est de ce côté-là que notre frère a vraiment Zahé. On ne peut pas donner l'accès à l'accès d'une chaîne YouTube à quatre personnes. Ce n'est pas possible. bien voilà, ils ont profité de la petite faille, de la mésentente et ils ont fait ce qu'ils veulent. Deuxièmement, de l'autre côté, de l'autre côté de ses collaborateurs, de ses frères, de ce qu'ils considéraient comme des amis, de ce qu'ils considéraient comme des frères qui ont fait ça. Regarde, la vie est comme ça mais il y a il y a disons il y a une récompense à tout. Quelque part, on dirait il faut qu'on sache qu'il y a une récompense à tout. Peut-être qu'ils pensaient faire du mal à Zaga Bango. Peut-être qu'ils regardaient leur intérêt. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'en gérant la chaîne de Zaga, ils avaient certaines rémunérations qu'ils voyaient en train de partir et quand ils n'auront plus accès à la chaîne. Mais les frères qui ont fait ça, les frères qui ont fait ça, les gars, c'est compliqué. Je ne sais pas comment qualifier ça mais sachez que ce n'est même pas à Zaga Bango, l'artiste seule que vous avez fait du mal. C'est à tout un peu. Parce que imaginez le nombre de personnes qui s'est senti mal, le nombre de personnes qui a eu mal au cœur, le nombre de personnes qui ont pleuré à cause de la suppression. Parce que c'est quand même le travail de 15 ans. 15 ans de travail parti en fumée pour des mésententes. Les gars, faisons attention. Sachez qu'il y a une récompense à tout ce qu'on fait sur cette terre. Vous pensez peut-être faire du mal à Zaga Bango mais sachez que vous avez fait du mal à tout le peuple tougolais. Je ne sais pas celui parmi parmi les collaborateurs, parmi ceux qui le considéraient comme des frères, ceux qui le considéraient comme des amis. Je ne sais pas celui qui a fait ça parmi les trois personnes. Mais je vais le redire encore. Sachez qu'il y a une récompense à tout et que tout se fait ici-bas. Sachez qu'il y a une vieille simple. Quand souvent on est jeune, on fait ce qu'on veut, on se comporte comme on veut au gré du vent. Mais sachez qu'il y a une récompense à tout. Au départ, moi, je ne voulais pas faire une vidéo par rapport à cette affaire. Mais j'ai regardé la souffrance. J'ai regardé la souffrance de Zadda. J'ai regardé la souffrance de tous les proches de l'artiste. J'ai regardé la souffrance du peuple. J'ai regardé la souffrance des fans de Zadda. et sachez que tout se perd ici-bas. Tout se perd ici-bas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux les gars. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas gentil du tout. Moi, en tout cas, je n'ai pas été du tout content. Je n'ai pas été... J'ai eu mal. J'ai eu mal. Sérieusement, j'ai eu mal. Quand je voyais la vidéo, c'est une petite vidéo de 5 minutes mais que j'ai suivi plusieurs fois qui m'ont donné envie de pleurer parce que c'est le travail de beaucoup d'années qui sont partis. L'artiste sera obligé de recommencer à zéro. Il sera obligé de recommencer à zéro. C'est ce qui fait le plus mal. Même le travail de un an, même le travail de un mois, d'un mois qu'on va supprimer. On ne sait même plus à qui faire confiance. Ceux qu'on considère comme des frères, ceux qu'on considère comme des frères, ceux qu'on considère comme des amis se retrouvent à nous poignader dans le dos. Parce qu'il n'y a pas un autre qualificatif à ça que de dire qu'ils ont poignadé leurs frères dans le dos. Leur frère qui les considérait comme des amis, c'est difficile les gars. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, sur cette chaîne, nous essayons. En tout cas, sur cette chaîne, moi j'essaye le plus possible de donner des leçons à partir de tout ce qui se passe sur les réseaux, de tout ce qui se passe de gauche à droite. C'est pourquoi j'ai tenu à faire passer cette vidéo pour parler, pour donner certains conseils, un petit conseil. pas parce que je suis le plus grand connaisseur, non, mais pour que je puisse participer également à partager cette leçon qu'on peut tirer de cette affaire. Faisons attention dans la vie et ne pensons pas que nous faisons du mal aux autres. Ne pensons pas toujours que nous faisons du mal aux autres. Faisons attention. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes déjà abonné, lâchez un pouce bleu en guide de soutien et un message de soutien également si possible. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.